Non, non, c'est l'histoire de l'entreprise publique. Moi, c'est une question qui a un peu... La réunification de la SNCF en 1937-38. Allez-y, vas-y. Qui a un peu, enfin, c'est pour un futur mouvement. On commence à parler des retraites déjà. Oui. Est-ce que EDF, tout ça, enfin, la CGET EDF, la CGET du service public, commence à en parler déjà pour parler d'un futur mouvement ou pas ? Tout le monde, tout le monde. Tiens, regarde, ici, là, toi, t'as un petit papier, là, pour stopper la régression sociale. Donc, ça reprend tout, tous dans l'action. Unis est terminé, nous pouvons gagner. Jeudi 19, ils ont converché nos loupes. Donc, on est déjà sur cette préparation-là. Et après, ça confirme tout le monde. Aujourd'hui, t'as le régime général et t'as 37 régimes spéciaux qui font des petits rats de l'Opéra à la SNCF. Oui, ils ont parlé des rats d'Opéra qui partent à 45 ans, ce qui est un peu normal, l'usure de leur... Pour beaucoup, le régime spécial ou les régimes spéciaux qui ouvrent des droits différents du régime général, c'est justifié quand il y a 1000 heures, quand il y a 1000 euros. Mais maintenant, nos yeux, on dit que c'est qu'il y a du... L'usure d'aujourd'hui n'est pas la même cellule pour... Tu m'as dit que t'étais dans le commerce. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un métier facile ? Non. Non, c'est faire traiter de salope tous les jours, c'est pas facile. Donc, il y a aussi l'usure psychologique, il y a aussi l'affrontement permanent. Il y a aussi les conditions dans lesquelles tu dois exercer ton métier qui ne sont pas forcément simples. Donc, voilà, il y a tout ça. Je suis d'accord, mais après, je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et moi, à l'heure actuelle, j'ai fait une journée de grève.